Hey, bonjour à tous, toi qui me regarde devant cette cam, comment tu vas? Moi ça va nickel, comme d'habitude, ça va nickel. Très content aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, elle va être un peu particulière aujourd'hui, car comme vous le savez, ma chaîne depuis que je l'ai commencé il y a deux ans je pense, ouais ça fait deux ans, on a où ça va faire trois ans là? Par contre, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, ma chaîne a quand même grandi, bon ok, elle a grandi à un rythme très lentement, je suis d'accord, mais quand même, on est quand même, on a quand même dépassé, mine de rien, le 60 abonnés. On aurait pu dépasser 70, mais il y a toujours du monde qui se désabonne, qui se réabonne, puis bref, ça devient un peu chien et tout. Fait que c'est ça, donc aujourd'hui, vidéo très particulière, c'est une vidéo que ça faisait longtemps que je voulais faire, parce que ça fait un an que j'ai utilisé cette application-là, je suis très fière, je me suis dit, allez, pourquoi pas l'utiliser et en même temps, pourquoi pas montrer un peu comment elle marche et tout, mais j'ai encore un petit peu de la misère à comprendre certaines fonctionnalités. Mais bon, pareil, si vous l'avez également, c'est une application aussi très utile si vous êtes également YouTuber comme moi, je sais que vous êtes nombreux à être YouTuber parmi les abonnés, fait que c'est une application très utile pour vous et je sais qu'elle va vous plaire également. Je sais que tout le monde en a parlé, mais bref, moi ça va être un peu différent et tout, fait que c'est ça. Tout simplement, l'application, je vais vous la montrer un peu le temps, mais bon. Également, après l'application, ce que nous envoie aussi également, c'est que j'aimerais ça qu'on passe un peu les sexualités de la chaîne, parce que bref, et tout, avec le COVID, c'est ça. Fait que également, j'ai plein de messages à vous dire qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, c'est quoi les prochains conseils et tout, que nous allons faire sur la chaîne. Fait qu'en même temps, plein de petits messages comme ça. Donc, maintenant, c'est parti, on s'en va dans l'application. Donc là, nous voici sur le téléphone. Donc en fait, tout simplement, c'est une application mobile. Donc on y va. On ne va pas aller sur le Play Store parce que ça ne vaut pas grand-chose. De toute façon, ce n'était pas ça le but non plus. Donc oui, il fait 6 présentement, fait que c'est plutôt froid. Donc l'application, c'est tout simplement YouTube Studio. Et oui, en fait, tout simplement, le titre de la vidéo, ça va être tout simplement, j'analyse la chaîne avec vous. Ça fait longtemps que je voulais analyser ma chaîne avec vous. Faut un peu comment ça s'est débrouillé parce que moi, toujours, je sais, je me suis dit, ce serait vraiment le fun de partager toutes les informations et tout avec les abonnés qui vont voir un peu les performances de ma chaîne également. Donc je sais également que ça va vous plaire. Donc quand on rentre sur l'application YouTube Creator Studio, Donc là, normalement, j'utilise un autre appareil que celui-là. Parce que, bien d'un, oui, je l'ai déjà application, mais le problème, c'est que c'est un manque d'espace. Je vous explique tout simplement en tournant la vidéo, ça prend énormément d'espace, comme vous le savez. Donc avec le téléphone qu'il y a là, il y a 128 GB. Donc disons qu'on a de la place en masse pour faire de la vidéo comme ça. Mais dans l'autre, ça n'a été simplement pas possible. Bref, en même temps, j'enregistre ça avec un Galaxy A70. Fait que bref, ah ok. Donc quand on rentre sur l'application, il y a le tableau de bord. Alors, on peut voir notre nombre d'abonnés. On y est à 63 abonnés. On a pu dépenser 70, comme je l'ai dit. On en monte toujours à 63 au décembre. Mais bon, j'espère qu'on va monter cette fois-ci. Donc 63. On doit se féliciter, mine de rien. Mais bon. Donc après ça, nous avons les bases d'analytique. Ça fonctionne toujours sur un certain nombre de jours. Habituellement, c'est par mois. Moi, je laisse toujours par mois. Vous pouvez mettre en deux jours, en un an. Bref, en tout cas, je ne sais pas. Donc en 27 jours, les durées de visionnement à minute. C'est-à-dire le monde qui visionne... Ça, j'ai vraiment de la mausse à dire. Dis-moi là en commentaire si vous connaissez l'application. Vous êtes mieux que moi. Mais bon, je me trompe. Donc les visionnements, nous avons 1,5 000 visionnements en tout. 1 500 visionnements, pardon. On nous a gagné en 28 jours 5 abonnés en tout. Ça fait que c'est plutôt pas mal. Les durées de visionnement, c'est-à-dire ceux qui visionnent de plus en plus ces vidéos. 3,5 cas. C'est en 1 000 en fait. Ils ont également en haut, comme vous pouvez voir, les petites notifications. Que j'ai couvert il n'y a pas si longtemps. Oups, Messenger. Pardon. Fait qu'on peut voir ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai reçu. C'est vraiment plutôt pas mal. C'est comme les notifications. C'est comme la boîte réception YouTube. Sauf que YouTube, des fois, il ne réceptionne pas tous les commentaires. Puis c'est vraiment chiant. Puis ça, au moins, lui, il réceptionne tout, 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 tout. Absolument tout. Comme là, on peut voir, c'est beaucoup Chiva49 qui m'écrivent, si tu peux entendre. Mais ce mois-ci seulement. Donc là, pour les effacer, je pense... Voilà. Comme ça, c'est plus simple. On les efface. Ne vous inquiétez pas. Ça fait rien de mal. Ah, c'est une performance de la plus récente vidéo que j'ai sortie, simplement. La partie 2 des 24 ans qu'on fout de même avec moi. Allez la voir quand même. Regardez ça. Vous pouvez voir les flèches. C'est en gris. Ça veut dire... Quand ça baissait, vous n'avez compris. Pas de visionnement à ce moment. Seulement qu'elle vous aime rien. Fait qu'en 17h et 2 minutes, regardez. Ouais, c'est vraiment pas bon. Allez-y voir. Par exemple, même chose pour la balade des quartiers. Ça vaut vraiment la peine. Également, le spectacle n'est rien. Bref. Allez voir tout ça. Ensuite, nous avons une petite partie des commentaires les plus récents. Comme par exemple, mon ami Simon, qui m'a écrit Nice sur la nouvelle vidéo plus récente. Où je vois qu'il me pose un message très gentil à lui. Ne vous inquiétez pas, je vais répondre. Bref. Ça, c'est le tableau de bord. C'est comme la base. Pardon. J'ai accroché la vidéo. Après ça, par la suite, comme vous pouvez le voir, il y a les trois petites lignes. En haut, on clique dessus. Nous allons voir après ça. Le tableau de bord, nous y sommes. En ce vidéo, liste de lecture, commentaire et analytique. Nous allons voir après ça les vidéos. Dans les vidéos, on peut voir tout ce qu'il y a, tout le nombre de visionnements, les likes, etc. On peut voir en haut, à votre droite, ça va être marqué les plus récents. Donc là, on est toujours en plus récents. Moi, c'est le même que ça marche. Mais si on me fait quelques exemples les plus regardés, par exemple, on va les voir. Je ne sais pas. La première partie, je finis à ça le grand jeu. Regardez, 6 likes, 1033, officiellement. Wow, il faut vraiment s'applaudir. 7 likes, par exemple. Pour la dernière vidéo, c'est des finitures. Bref, allez voir sur ma chaîne également. Mais nous autres, on va se remettre dans les plus récents. Wow. On va peut-être j'analyse ça avec vous. Ouais, 22 commentaires. C'est toi de Shiva qui m'as écrit. Allez avoir 24 heures de confinement avec moi, ça va vous plaire. Les balles de quartier-riche, c'est juste ouf. On visite des maisons de baraques de fous. Allez-vous aussi, je commence l'astronomie. Allez-vous voir comment on a... Ah oui, ça c'était trop niaise la vidéo avec Guy, les rails de vélo. On a fait de la trade en forêt. Puis également, on a été amusé. On appelle ça bataille de l'égout. Parce qu'on a essayé de détruire un barrage qui bloquait l'égout. Fait que là, on appelait ça bataille. Parce que, bref, c'est ça. Et 7 likes. Ça et ça, visuellement, déjà. Par exemple, je suis expliqué que c'est une vidéo très intéressante également. On peut voir, c'est... 4 dislikes, on peut voir les dislikes, ouais, ça, etc. Ils ont les performances de la vidéo, comme vous pouvez voir. C'est toujours en vert, ça veut dire que ça monte, c'est très bon. Pouvez voir en haut, vous pouvez partager. Si vous cliquez sur le logo YouTube, vous allez tout simplement la voir sur YouTube. Ou, petit crayon, c'est-à-dire motiver votre vidéo. Donc là, dans les renseignements généraux, par exemple, je ne veux plus changer de titre. Exemple, je ne sais pas. Moi, j'ai écrit ça. Voilà, ça va être ajouté. Puis, on enregistre. Mais là, on va effacer ça, parce que ça n'a pas rapport. Même chose sur la description. On peut même changer ça pour public. On peut même la mettre dans une liste de lecture. Bref, moi, j'ai mis dans toutes mes vidéos très intéressantes. Bon. Fait que là, vu qu'on nous a touchés, aussitôt qu'on y touche, on est obligé d'enregistrer, même si on n'a rien fait. Bref. Après ça, il y a les paramètres avancés. Comme vous pouvez voir, il y a l'autre histoire que je n'ai pas le choix de mettre ça. Oui, il compte pour les enfants, sinon on est dans le mâle à cause de la loi COPPA. Catégorie divertissement, car oui, c'est divertissement, moi, je trouve. Oui, c'est très important aussi de changer votre catégorie. Ça vous permet d'avoir peut-être plus de visionnement. Certaines parties, à part des gens, on va mettre ça sur le genre de blog, mais oubliez ça. Il faut mettre, exemple, je ne sais pas, exemple, si vous faites du sport, vous cliquez sur sport. Moi, par exemple, c'est beaucoup du divertissement, fait que je mets ça. Divertissement, tiens. On va aller voir la vidéo, par exemple, de mon furet snoop. Et oui, j'ai dit une très mauvaise nouvelle en parlant de mon furet aller la voir également. C'est dans la vidéo 24h en confinement avec moi, dans la première partie, exemple. On va cliquer dessus. On va faire ça. Par exemple, là, catégorie auto et véhicule. Ça n'a vraiment pas rapport. On va mettre ça animaux. Là, on enregistre. Voilà. Ça, c'est vraiment plutôt pas mal pour les vidéos. Ensuite, les listes de lecture. Vraiment, tout le monde peut voir le nombre de vidéos et surtout combien de vidéos dans les listes de lecture depuis qu'on les a mis. Comme, par exemple, la plus populaire, c'est bien entendu, toutes mes vidéos de Trésor X. Toutes les vidéos qu'on a des conneries. Ça, ça vaut vraiment la peine. Toutes les vidéos, dans le fond, qu'on a fait le plus de rire, que vous allez le plus rire. C'est certain, comme des estimes pas restiles. C'est toutes des vidéos niaiseuses. Vous allez triper votre life. Je vous dis, vous allez aimer ça. Vous ennuyez sur le confinement. C'est exactement ce qu'il vous faut. Allez voir sur ma chaîne YouTube. Également, tous mes vlogs, j'aime donc présenter ma ville, me promener en vélo, etc. Donc, vous trouverez, c'est joint toutes les nouvelles vidéos. Comme, par exemple, là, il en manque beaucoup. J'ai sorti plein de nouvelles vidéos. Par exemple, je suis au centre de l'auto. Je suis allé voir les croix en ville. Je suis allé faire du plane spotting. Je suis allé voir. Ça, c'est la collection. Allez voir cette vidéo-là. Ça vaut extrêmement vraiment peine. Parce que vous pouvez voir, il y a une gâte chiron devant vous. C'est la plus grande collection de voitures exotiques au Canada. C'est à Gatineau. Donc, par exemple, là, je vais voir. Exemple. Là, on va retourner dans la vidéo. Je vais vous montrer quelque chose. Exemple, exemple. Je ne sais pas. Mais on va sélectionner. Dans mes vlogs, je ne sais pas. Attends, c'est là. Vlog Ville Québec. C'est là que j'ai oublié de l'ajouter. On va cliquer sur Modifier. On a un paramètre avancé. On va mettre Autovéicule. Puis, on va mettre... Je t'écris ça plus tard. Pardon, c'est vrai. C'est dans Renseignements généraux. On va cliquer sur Acheter dans une liste lecture. Et nous allons la mettre dans tous mes vlogs. Voilà. Et on enregistre. Voilà. On peut voir également les commentaires. Ça prend plutôt pas mal, je trouve. Je vous dis de ma vie de Québec tandis qu'on est en confinement. Fait que c'est ça pour les listes de lecture. Comme par exemple, vous allez voir. Vous allez vérifier tous mes vlogs. Ça va s'enregistrer. Ne vous inquiétez pas. Fait que c'est ça. T'as rien. Toutes mes pistes à tourner. Ça, c'était trop cool. OK. Bon, on parle. Je m'enchaïs, là. On va voir également la section commentaires car oui, vous pouvez voir tous les commentaires. On peut voir les plus récents. Là, c'est les plus récents. Mais par exemple, si on touche à l'envoi, les retenus par examen. Ça, c'est par exemple celui-là qui... Il y a probablement pourriel. Les gens qui envoient comme des commentaires non-rapports, style le chivre 49 qui réveille des enfants. Qui pensent que c'était pourriel. C'est-à-dire un mauvais commentaire, etc. Ou retenus par examen, examen. Mais heureusement, il n'y a pas de commentaire. Sinon, là, nous allons maintenant aller dans ma section préférée. Ah, les analytiques. Ma section préférée. Là, c'est là qu'on va sérieusement s'amuser à analyser ma chaîne. Ça fait min de rien, 8 minutes. Pardon, je m'en excuse. Donc, nous avons les aperçus. Comme ça, les visionnements en temps réel. Nous avons en 48 heures. 180 visionnements quand même. Ensuite, les visionnements en temps réel de nos dernières vidéos ont publiées, par exemple. Ça ne pogne pas trop là-haut. Sinon, moi, je t'ai vérifié les petits visionnements, etc. de moi-même. Donc, ça, c'est les vidéos dans les 48 heures qui ont fait des visionnements. La durée de visionnements qui augmente. C'est plutôt pas mal. Les visionnements qui augmentent. Ouais. Durée moyenne. Abonnés. La durée de visionnements par les abonnés. Les mentions j'aime, c'est-à-dire les likes, etc. Les vidéos, bien sûr, les plus regardées en ce moment. Ensuite, découvertes. Très intéressant parce que c'est là que vous allez pouvoir voir où que les gens arrivent sur votre chaîne YouTube et d'où viennent. Ils ne nous viennent pas dans le sens de dire dans quel pays, mais genre, ils nous viennent par leur recherche. Par exemple, les impressions, tout le monde est impressionné, tout le clip leur impression, c'est 37%. Par exemple, regardez. Très intéressant. Je clique dessus. Et voilà, nous avons même un diagramme. On peut cliquer dessus, par exemple, le plus haut. mercredi le 22 avril, 11.6. C'était notre plus haut. On peut également changer 28 jours, 90 jours, 365 jours, c'est-à-dire un an depuis toujours. Ensuite, on sélectionne, exemple, le mois. Mais bon, nous autres, on va laisser ça, ça. On fait retour. Voilà. Donc, le type de source de travail qui est très intéressant. Par exemple, moi, part de mes visionnements viennent des recherches YouTube. C'est-à-dire, vous qui écrivez, exemple, je ne sais pas, Trésor X, mes vidéos risquent sûrement d'apparaître. page des chaînes, etc. Vous avez compris. Presque à source, sexe thème, Google Search, exemple, le monde qui va sur Google faire une recherche Google. Vous savez, vous pouvez cliquer sur la vidéo et voir les vidéos. Le monde vient de parler de là. Également, Facebook, OK. Créateur studio, c'est bien, écorceur, bref. Après ça, les principaux termes de recherche YouTube. C'est-à-dire, par exemple, tout le monde recherche Trésor X. C'est ça le plus populaire, justement. C'est les termes de recherche YouTube. C'est-à-dire, tout le monde qui écrit environ presque le même mot. Comme vous pouvez voir, c'est un ring du Trésor X. Ça paraît. Après ça, c'est les principales vidéos suggérant mon contenu. C'est-à-dire, les principales vidéos, bref, les principales recherches qui vont suggérer mon contenu. C'est-à-dire, le centre de l'Auto de Québec. Ah oui, je pense que j'ai été le seul à faire une vidéo cette année des 2020. Bref, il y en a même un peu pas rapport. Mais bon, bref, on va pas chialer quand même. Les principales listes de lecture affichant votre contenu toutes les vidéos définitures en premier et suivi toutes vidéos définitures qu'on peut voir les définitures bas clairement les Trésor X. Ensuite, l'histoire, ça, j'adore ça. On peut voir le sexe, par exemple, je t'en reviens pas, mais c'est les femmes qui écoutent plus mes vidéos que les hommes. 86,5% suivi des hommes 13,5%. L'âge, sérieusement, je pense que c'est un bug parce que je sais que vous êtes beaucoup plus jeunes que ça, il me dit 100%, 35, 40, 34 ans. On va essayer de voir. Ouais, c'est ça, ça bug vraiment. On va mettre ça sur mais ça bug un peu environ. Ça dépend. On va s'en mettre sur 28 jours. Je comprends pas. Ça, bref, l'âge, fille, peut-être pas ça. Principaux pays, ça, j'adore de voir mon auditoire vient de où. De quel pays, par exemple. En 28 jours, c'est la France qui a regardé le plus. C'est toujours la France, d'ailleurs, qui bat le Canada. 57,8% suivi de 15,2% pour le Canada. La Belgique, ensuite, 0,7%. Et le plus impressionnant, c'est la Guadeloupe. 0,5% dans les Antilles, en plus. La Guadeloupe. Après ça, les principales langues de sous-titrage. Bref. Contenu interactif, ça, je vous explique que c'est simplement les fiches, les cartes, etc., comme vous pouvez voir. Mais là, personne clique là-dessus. Vous allez me dire, c'est quoi les fiches? Les fiches, c'est tout simplement... Attendez. Ici, en haut. Voilà. Une petite vidéo vient de vous apparaître un instant. Vous irez la voir. C'est ça, une fiche. Vous cliquez dessus, normalement, sur vos commentaires pour ça. Donc, voilà. C'est quoi une fiche? Maintenant, vous savez, c'est quoi le type de croche? Parce que là, personne ne va vous dire que ça m'a les couilles. Je n'en mets pas toujours. C'est peut-être aussi pour ça. Je vais en mettre plus souvent. Ça vous envoie directement, vous cliquez dessus. Ça vous envoie directement sur une vidéo que j'ai faite. Ensuite, des listes de lecture pour terminer 23 en 28 jours. Précis pas de liste de lecture, bien sûr, sans doute. Ah, c'est définiture, ces temps-ci. La durée moyenne. Bref. Grosso modo, vous avez compris. Donc, voilà. On vient d'analyser la chaîne en même temps. Puis, en même temps, je vais vous donner un mini tuto. C'est vraiment plutôt pas mal. Donc, si vous voulez aller, par exemple, sur Google, vous écrivez tout simplement YouTube, Créateur Studio, voilà. On peut voir que l'appli est plutôt bien notée, 4,4. C'est l'application la plus utile pour les YouTubers, selon moi. Donc, voilà. Donc, voilà. Nous avons un avis à la chaîne. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, bon, annonce que je vais faire. Également, les vidéos, comme vous savez, en COVID, malheureusement, moi, je suis normale avec mes potes. Depuis d'école, je suis en septembre. Mais restez-vous, moi, on va se transformer en fonctionnaire que j'appelle. Fonctionnaire, c'est les personnes qui travaillent pour le gouvernement. C'est-à-dire, mon horaire commence lundi, je commence l'école à la maison. Mais genre, sérieusement, comme un fonctionnaire, je vous le dis. Fait que c'est ça. Donc, les vidéos risquent un peu de relâtir, mais restez-vous, ça finit vers 2h de l'après-midi. Fait que ça, je vais faire une petite annonce. Également, ma deuxième annonce, pour ceux qui s'intéressent plus ou moins, mais je vous laisse comment le voir. mon furé, malheureusement, est décédé. Je sais, c'est vraiment triste, c'est tout. Merci pour ceux qui me disent mes sympathies. Mais bon, je vous... Vous voulez savoir c'est quoi? Tout simplement, cliquez dans la vidéo que je vous ai dit tantôt dans la fiche. Fait que c'est ça. Sinon, il y a également plein de nouveaux concepts que je m'ennuie, dont également, j'aimerais pouvoir prendre, mais avant tout, j'aimerais beaucoup, sérieusement, qu'on continue déjà les anciens concepts qu'on a déjà. Déjà, on est bien partis sur les séries d'applications, je vais vous en montrer plein d'autres. J'espère que vous vous en plaît. C'est surtout des applications très utiles, et non jeux, etc., plus ou moins. Moi, je ne suis plus trop au gaming, etc. Sauf que je joue encore avec la chocaine. Bref. Donc, voilà. Également, aussi, vous allez voir la vidéo des Hot Wheels. On organise le concours. On est toujours en train de réfléchir, mais pour ça, il faut être au 100 abonnés, puis on vous offre une petite Hot Wheels qui va vous... Il faut plaire peut-être même deux Hot Wheels. Deux Hot Wheels, c'est intéressant. On verra ça. Pour ça, il faut être tout simplement abonné, liker la vidéo, et également, bien sûr, écouter la vidéo complète quand même. On sent le cul pour ça. Désolé de l'expression, mais c'est vraiment vrai. Et après ça, pour ça, si vous voulez, je souhaite partager, mais ça, c'est vous qui décidez, c'est le moins que je peux te dire, mais également, lâcher un commentaire en lien. Également aussi, je suis en train de réfléchir à des règlements sur ma chaîne YouTube parce qu'également, le monde que je remarque, c'est des fois, c'est pas le monde, je veux dire, il y a certaines personnes que je n'aimerais pas. Je sais, par exemple, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est un message qui est dédié pour toi, mais également, plein d'autres. Lâcher des commentaires en lien, que les vidéos, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment chiant, exemple, vous dites, « Hey yo, t'as-tu fait ta vidéo en chaussettes, si, ça, tu sais. » Tu sais, par exemple, je vous explique, par exemple, tu fais une vidéo, t'es tout content, tu te dis « Yes, j'espère que le monde va lancer des bons commentaires et qu'ils vont apprécier, mais non. » Le mec arrive, « Hey, t'as-tu fait ta vidéo en chaussettes ? » Va chercher, tu sais, ça n'a pas rapport, ça n'a pas en lien. Toi, t'es genre, t'es vraiment déçu parce que t'es touché l'écrit, ça n'a pas en lien avec ta vidéo, c'est ça que vous avez remarqué puis dans les commentaires. Fait que s'il vous plaît, écrivez des commentaires en lien avec les vidéos, ça fait vraiment chier. Sinon, parce que c'est comme si tu sais que tout simplement tu te fous de la vidéo du gars qu'il fait. Fait que c'est ça. Donc, voilà, le message est passé. Bon, ça, c'est le message le plus plate que je vais passer, mais bon, ça, c'est fait. Également, pour la vidéo du Roomtour, j'espère qu'on va être au sens d'abonner. J'espère qu'on va y arriver un jour, ne vous inquiétez pas, ménage, gros ménage, gros ci, gros ça, mais bref, en même temps, toute la maison est en réno, fait que c'est difficile de faire des vidéos, c'est pour ça que vous avez remarqué peut-être que c'est dur de filmer dans la maison, surtout qu'il y a du bruit tout le temps, bref, les parents en bas qui chicanent, je ne sais pas qu'ils sont. Bref, vous avez catché. Comme je l'ai dit, il y a des vidéos que je réfléchis toujours à faire, mais pour ça, je ne sais pas, je les ai trop en même temps parce que je me dis, allez-vous vous plaire déjà? On fait des vidéos en vélo, pourquoi aller pour voir les vidéos? Pourquoi? Bref, donc c'est ça, moi c'est tout, mes messages sont pas mal pensés, donc j'espère que vous avez pas mal aimé la vidéo, sinon j'espère également que vous avez apprécié l'application, sinon likez, abonnez-vous, écoutez la vidéo complète, c'est ça, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de la vidéo, etc., si vous êtes d'accord avec moi pour les messages que j'ai dit, et également, écrivez un bon commentaire avec la vidéo, bon, j'ai arrêté de le dire, mais bon, sérieusement, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec vous si vous avez une chaîne, parce que si vous voulez, ben faites-le également sur, fait que bref, c'est ça, bref, également allez voir toutes les vidéos que je vous ai dit, vous allez en voir également ici, une là, une là, vous pouvez vous abonner ici au milieu, fait que c'est ça, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, je l'espère, et que bref, fait que l'école fonctionnera avec la paix, mais bon, on n'est pas payé, et n'arrêtez pas les prochaines vidéos, sur ce, je vous passe un bon salut, salut ! Hé, attends, stop, stop, j'espère que tu n'as pas cliqué sur les vidéos qui sont ici, en ce moment-là, que je t'ajoute, et ben non, en fait, il me reste une dernière annonce à te dire, tout simplement, comme vous avez pu le voir, il y a énormément, mais énormément de vidéos, et je trouve qu'il y en a beaucoup trop sur la chaîne pour si peu d'abonnés, les visionnements se répandent, le monde a l'impression de trouver les vidéos qui leur semblent plus bon, qu'ils veulent écouter, donc moi, j'ai décidé de prendre la décision, comme vous pouvez le voir, je suis en train de supprimer énormément de vidéos, je suppose que j'ai remarqué, bon, j'exprime tout ce qui est impopulaire, puis après-là, ça va peut-être reprendre les concepts peut-être en temps et lieu, mais bon, ça on verra, mais également, comme vous avez pu voir, les vidéos commencent à augmenter de plus en plus en plus, j'en suis vraiment navré, pardon, je suis désolée, j'ai assez que ça ne se reproduira plus, on va essayer de ne pas dépenser les 50 minutes, parce que, wow, déjà, ça fait presque une heure, ça fait que c'est presque des lives, bon, et donc oui, pourquoi en fait, tout simplement, avant, avant, quand je pouvais faire des vidéos de max 16 minutes, avant, je pouvais juste en faire jusqu'à 16 minutes, ben là, maintenant, vu que je peux en faire limité, tout simplement, et ben maintenant, c'est pour ça, c'est pour réduire tout le temps de faire toujours des vidéos, c'est-à-dire une partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, c'est chiant et tout, je trouve, c'est bien mieux de faire une vidéo plus directe, fait que c'est pour ça que les vidéos sont plus longues, j'en suis navré encore une fois, donc le message est fait, donc aussi également, vous pouvez également, j'aimerais ça beaucoup quand vous gagnez encore plus d'abonnés, ça serait extrêmement plaisant, donc n'hésitez pas encore, partagez le jeu vidéo, puis on se revoit à la prochaine, bye!